bonsoir et bienvenue à tous bienvenue sur rachel et c'est drôle de maths comment ça va ce soir tout le monde donc on va pouvoir démarrer le cours de ce soir très important géométrie donc cours de géométrie ce soir sur le théorème de thalès la semaine dernière on avait travaillé sur le théorème de pythagore qui est un chapitre de quatrième et le théorème de thalès qui est un chapitre de troisième extrêmement important comme d'habitude on commence par un rappel de cours puis on fait des exercices pour information les exercices ne sont pas forcément à chercher à l'avance mais mais je vous laisse peu de temps pour les chercher donc du coup si vous avez le temps de les chercher c'est pas plus mal mais si vous ne les avez pas cherché ça n'est pas grave voilà alors rappel numéro un rappel numéro un le théorème de thalès est ce que quelqu'un peut me dire l'intérêt l'utilité du théorème de thalès donc effectivement attention marion le théorème ne sert pas à montrer que les droites sont parallèles ça ça sera la réciproque pour l'instant on parle du théorème et donc le théorème de thalès va effectivement vous permettre de calculer une longueur calculer des longueurs donc rappel numéro un le théorème le théorème de thalès alors effectivement les conditions c'est deux droites séquentes coupées par deux droites parallèles on a deux configurations possibles dans le théorème de thalès je vous montre donc soit la configuration que j'appellerais la configuration classique donc là on a un triangle abaissé et on a une droite parallèle à droite baissée on va mettre e et f donc on a la droite e f qui est parallèle à la droite baissée c'est la chose la plus importante vous n'avez pas le droit que les choses soient claires vous n'avez pas le droit d'utiliser ce théorème s'il n'y a pas deux droites parallèles c'est très important autre configuration qui est une configuration que j'appelle la configuration papillon ok donc là c'est la configuration papillon mais on a à nouveau e f qui est parallèle à baissée je répète qu'il est interdit d'utiliser ce théorème s'il n'y a pas deux droites parallèles et ce ne nous a pas précisé dans l'énoncé que les droites étaient parallèles alors si vous avez deux droites parallèles et très important deuxième point important à vérifier que les points a b b et les points a f et c sont alignés a e b alignés a f c alignés pareil ici a e b sont alignés et a f c sont alignés alors le théorème de thalès qu'est ce qu'il nous dit Qui a envie d'allumer qui a envie qu'on lui allume parce que c'est monsieur robot qui allume les micros pour me donner les égalités de thalès on a samantha monsieur robot qui aimerait passer à l'oral avec moi alors samantha je t'écoute bonsoir comment ça va ça va merci toi bah super alors qu'est ce qui nous dit le théorème de thalès une fois qu'on a vérifié que les droites étaient parallèles et que les points étaient alignés étaient alignés qu'est ce qu'on dit alors donc du coup on peut dire que a e sur a b sur a b très bien on peut voir aussi dans certains énoncés dans certaines corrections d'exercice certains preuves qui font grand côté sur petit côté c'est possible aussi ce qui est important c'est toujours de respecter la même chose moi en général j'ai tendance à mettre petit sur grand a e sur a b égal a f sur a c égal e f sur b c pareil ici a e sur a b alors attention à la configuration papillon samantha merci beaucoup merci attention à la configuration papillon parce que la faute que je vois souvent chez les élèves de troisième c'est eux qui me disent e a sur e b et là c'est le drame donc partez bien de votre du nœud donc a e sur a b égal a f sur a c égal e f sur b c cindy qui me dit je vois une question de cindy on l'énonce comment déjà je vais te montrer la rédaction cindy tu vas voir donc donc ça c'est l'égalité les égalités de thalès qui vont nous permettre de déterminer des longueurs on va prendre un petit exemple ensemble ensemble pour voir comment ça fonctionne je vais prendre un exemple justement en version papillon donc là je vais garder ce dessin tant qu'à faire et dans l'énoncé on vous donne certaines longueurs donc on nous dit que a e est égal à 3 on nous dit que a f est égal à 6 et on nous dit que a b est égal à 5 centimètre centimètre et centimètre donc venez on fait apparaître les distances au tableau donc là on va mettre 3 là on va mettre 6 et a b égale 5 et ma question est la suivante déterminer la longueur a c donc comment on rédige le théorème de thalès déjà vous voyez évidemment qu'on a deux droites parallèles on le précise donc d'après l'énoncé d'après l'énoncé d'après deux points e f est parallèle à b c deuxième point important précisez l'alignement et alors vous pouvez même rajouter l'ordre d'accord donc vous pouvez dire e a b e a b d'une part et f a c d'autre part sont alignés dans cet ordre et dans le même ordre je sais que certains preuves sont très pointilleux sur cet alignement dans le même ordre d'accord et ensuite vous savez je vous ai déjà dit pour les habituer j'aime bien la première personne du pluriel donc appliquons le théorème de thalès je me mets ici appliquons le théorème de thalès deux points et là vous appliquez vos égalités alors attention toutes les valeurs ne sont pas intéressantes en l'occurrence ae est-ce qu'on l'a ? oui ae vaut 3 ab est-ce qu'on l'a ? oui ab vaut 5 af vaut 6 et ac on ne l'a pas mais on le veut puisque c'est la question est-ce que ça vaut le coup d'écrire ef et bc étant donné qu'on a ni ef ni bc ça ne sert absolument à rien donc ça ça sert à rien de le mettre en plus et maintenant on n'a plus qu'à libérer ce ac comment ? en utilisant le produit en croix donc ac est égal à 6 fois 5 divisé par 3 6 fois 5 divisé par 3 on reverra bien ça dans la proportionnalité d'ailleurs c'est le cours de la semaine prochaine donc au niveau des produits en croix ok ? donc 6 fois 5 divisé par 3 et 6 fois 5 ça fait 30 sur 3 ça nous donne donc 10 cm la longueur ac est donc égale à 10 cm et évidemment tout le monde connaît j'espère mon petit slogan quel est mon slogan ? on est fiers merci Camille t'as été la plus réactive on est fiers et évidemment on encadre ok ? voilà comment on rédige le théorème de Thalès première chose on va passer à l'exercice 1 et vous allez je vais vous laisser 2 minutes pour me le faire avec la bonne rédaction la rédaction que j'attends de vous est au tableau et on revient dans 2 minutes chrono à tout de suite